Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu de baston encore ? Bah oui sur un jeu de baston alors vous allez dire elle pète les plombs elle fait que ça des jeux de baston alors que c'est pas son truc mais oui mais là il s'agit de Street Fighter Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers qui débarque sur Switch la version ultime de Street Fighter 2 quand même Street Fighter c'est une série culte Street Fighter 2 c'est un jeu qui a marqué toute une génération la mienne j'ai grandi avec ça et je me suis dit je suis obligée de faire une vidéo alors ça débarque le 26 mai sur la dernière console de Nintendo et ce qui est le plus cool c'est que bah voilà on va pouvoir y jouer n'importe où avec les potes Joy-Con en main c'est quand même super classe et puis il y a pas mal de nouveautés on va voir ça ensemble alors on va avoir arcade, classique, coop, versus on va voir tout ça ensemble tout au long de cette vidéo j'ai le droit de vous montrer 30 minutes de jeu alors on va tracer l'entraînement donc pour affiner ses techniques de combat voir toutes les techniques de chaque perso et ça c'est la grosse nouveauté de cet épisode ultime la voix du ado alors là il va falloir bien sûr détacher les Joy-Con c'est ce que j'ai fait vous allez voir c'est plutôt cool qu'est-ce que c'est que ce mode la voix du ado et bien c'est un mode qui va nouer dans la podriou en vue subjective donc ça fallait y penser je trouve ça plutôt cool ça fait un bel ajout on va pouvoir donc faire des défis pour vaincre un nombre défini d'ennemis et le mode survie voilà il faut survivre à des vagues d'ennemis et on va pouvoir donc s'entraîner au dojo pour apprendre tous les mouvements, toutes les techniques en fait des personnages du personnage alors le Hadoken qui est donc le coup classique, le coup fétiche de Ryu, Shoryuken, Tatsumaki, Senpukaki qui est un de mes coups préférés et que je ne sais absolument plus faire, l'hélico le Shinkua Doken garde entraînement libre pour pouvoir se défouler donc ça permet voilà de maîtriser toutes les techniques avec les Joy-Con donc hop vous allez voir il faut tenir les Joy-Con comme ça hop voilà donc on vous montre le petit mouvement et je vais vous montrer alors le mieux évidemment c'est d'avoir de la place pour blesser ni casser personne ni casser rien du tout donc là vous voyez c'est marrant parce qu'il y a le bout ou le presque si on y arrive et du coup voilà j'y suis arrivée donc c'est plutôt sympa c'est très c'est très physique moi par exemple j'aime bien hop secours Tatsumaki donc toujours pareil on s'entraîne et vous allez voir alors ça paraît super simple sur le papier et honnêtement ça l'est sauf que quand on se retrouve voilà j'ai rien fait et ça a marché tout seul donc limite tu te dis tu te dis je fais n'importe quoi ça marche quand même mais il faut que ça marche parce que quand tu te retrouves dans le mode combat ben ça fonctionne pas forcément donc on va se mettre en mode normal histoire de vous montrer ce que ça ce que ça donne voilà allez c'est parti donc on est dans la peau de Ryu hein en vue subjective et là on va commencer direct eh ben voilà alors là j'ai voulu faire un adhoken mais pas du tout j'ai pas du tout fait ce que je voulais et donc alors je fais attention parce que j'ai mon micro devant je vais tout casser voilà j'ai fait n'importe quoi ça marche c'est génial c'est fantastique Ryu tu es fantastique tu es un personnage magnifique incroyable et magique donc ouais on a un peu l'impression quand même que c'est ouais que ça fonctionne pas si bien que ça après c'est fun je pense que pour une soirée avec des potes mais encore voilà une fois il faut de la place mais allez je pense qu'il faut de la place et surtout faut vraiment faut que ce soit bien calibré mais les mouvements la détection des mouvements est pas exceptionnelle quoi voilà c'est un peu si vous voulez c'est sur le cv ça marche très bien parce qu'en plus ça apporte un bel ajout au jeu c'est assez une belle nouveauté mais mais c'est là mais je fais n'importe quoi là ça marche donc c'est mais c'est rigolo voilà c'est rigolo et puis ça permet d'avoir un petit peu autre chose voilà dans cette dans cette version you lose bien sûr c'est magnifique et fantastique bravo quand même bravo quand même ryu tu as été incroyable survie je vous montre quand même ce que ça donne c'est un petit peu complexe on va rester en mode novice bien sûr puisque je suis une débutante vous allez voir ils vont arriver ils vont arriver va falloir tout simplement survivre tout simplement tellement facile bon ce qui est cool c'est que ça ne marche plus on sent quand ça marche ça ça vibre je sens cette espèce d'impulsion dans les mains tu sens la force de ryu mais c'est simple c'est un peu compliqué quand même voilà et encore je suis en mode novice aller aller ryu essaie de faire quelque chose je m'en suis pris je suis pris un coup alors je crois que le adhokens c'est comme ça à voilà le shoryuken voilà le shoryuken il est ça marche un peu plus non même pas j'ai voulu faire un shoryuken il me fait un adhokens ok bon en fait il fait un peu ce qu'il veut quoi et quand ils sont devant voilà le c'est vraiment le mouvement pour le shoryuken regardez c'est bam c'est vraiment l'uppercute hop allez je pense que si vos parents rentrent dans votre chambre maintenant voir votre compagne des gens avec qui vous vivez et bien ils peuvent se dire qui est cette petite que fait-elle elle s'excite comme ça dans sa télé est ce qu'il faut l'aider ce qu'il ya entre faire des dons eh bien non il faut lui dire elle joue à street fighter 2 maman papa ou compagnie enfin bref c'est c'est assez rigolo ben là j'arrive plutôt bien à les enchaîner c'est peut-être un coup à prendre mais moi j'ai quand même la sensation que ça ne marche pas ça marche pas de fou quoi voilà j'ai rien fait ça a marché tout seul hop et je pense qu'il ya ipona derrière moi c'est en train de se dire complètement folle ma mère je pense que quand elle va ouvrir la porte je vais m'enfuir loin aller plutôt pas mal et c'est super physique j'ai super mal au bras j'ai rien fait et riou que fais tu je n'ai je n'ai rien touché je n'ai rien fait en plus apparemment je peux envoyer une super attaque mais je ne sais pas comment je je ne sais pas quoi faire est-ce que je peux pas envoyer un an ils sont trop loin peut-être la adhocaine essayer non un show you can peut-être aller là je les je tiens le show you can la regarde j'ai bien le mouvement là de toute façon ils sont trop loin j'en peux plus là les amis je n'en peux plus et en plus je suis morte bon en tout cas moi j'aurais pu vous montrer à quoi ça ça correspond à quoi ça ce que ça donne c'est plutôt cool j'ai un super niveau magnifique incroyable et magique donc là à chaque fois en fait vous allez monter de level et vous allez pouvoir donner des vies des vies de vies franchement des points à votre personnage donc pouvoir l'améliorer et le faire gagner le faire gagner en stats en fait donc ça aussi c'est plutôt cool ça plaira ça plaira à tous ceux qui voilà qui aiment ce genre de de petits détails hop aller les points d'aptitude on se sauve on va retourner donc à un mode plus classique oui mais non mais moi je veux sortir non je veux partir de là je veux m'en aller je veux partir loin hop quitté on ne va pas au dojo on termine le combat et hop non 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 je voulais faire retour je voulais faire retour je voulais m'en aller voilà je voulais partir exactement hop et je veux faire retour retour voilà où alors on continue donc l'exploration du menu j'en peux plus un jeu je pense que j'ai perdu un kilo sur cette vidéo galerie la galerie pour voir pour découvrir en fait plein d'illustrations sur le jeu et même écouter les musiques du jeu donc c'est plutôt classe ça je vous laisserai le soin de le découvrir par vous même si vous vous procurez le jeu l'atelier ça aussi c'est quelque chose de sympa ça vous ça va vous permettre en fait je retarde le moment où il va falloir jouer en versus parce que c'est voilà c'est un petit peu compliqué pour moi mais ça n'est pas très grave donc on va pouvoir modifier l'apparence de ces personnages créer des sets par exemple regardez donc vous allez pouvoir changer la peau du perso plutôt cool l'élément 2 c'est la tenue me semble voilà et l'élément 3 ici ça doit être la ceinture certainement et fait nous voir un petit peu c'est quoi qui change c'est les cheveux voilà ben voilà tu as trois éléments sur chaque personnage sur chenny par exemple c'est les coutures troisième élément c'est les coutures de sa tenue élément 2 c'est sa tenue élément 1 c'est la peau voilà et donc on peut on peut créer tout un tas de de personnages différents donc encore une fois c'est vraiment le petit le petit détail qui ajoute une plus-value au jeu je trouve ça plutôt sympa les stats de vos perso le manuel si vraiment vous n'y connaissez rien et les options donc ça c'est plutôt cool ça va vous permettre outre changer le thème les commandes le sont etc et bien de pouvoir changer les graphismes puisque cette version est lissé elle est très jolie mais il y en a peut-être comme moi qui sont nostalgiques et qui préfère jouer avec les graphismes old school et les sons old school écoutez remaster et c'est pas du tout la même chose donc on va commencer avec la version remaster parce qu'on a quand même envie de découvrir ce que ça donne en version bien lissé bien jolie et on va aller se faire et bien du versus hop parce que moi c'est ce que je préfère difficulté moyenne on est bien on n'a pas peur et on va voir ce que ça donne et après on passera en version old school pour que voilà vous puissiez vous souvenir de tous et de toutes ces belles soirées à jouer à street fighter donc on a voilà un tous les personnages qu'on connaît moi bien sûr j'étais fan de chenny faut savoir que quand j'étais petite on jouait irl à chenny avec mon frère et mon cousin et ils ont profité pour me frapper donc de nouveaux personnages dans ce ultra street fighter de the final challenger de nouveaux personnages qui sont pas forcément nouveaux un puisqu'on les connaît c'est ken et riou mais version version evil et violent ken en fait ils ont été détournés par mr bison les a drogués il leur a injecté je ne sais quels produits diabolique et donc du coup ils sont devenus très méchant donc on va commencer à avec avec riou parce que c'est mon perso préféré puis evil riou c'est nouveau donc comme ça vous allez voir ce que ça donne on va même le faire se battre hop directement contre violent ken voilà on va se choisir un petit stage aller chez riou comme ça on joue à domicile et c'est parti aller aller j'espère que ça va aller parce que j'ai fait un niveau incroyable et magique vous le savez c'est quand même joli là c'est quand même super joli les musiques en plus tu commences pas à m'énerver d'accord violent ken je te trouve un petit peu violent d'accord on est sur la nintendo switch attend mais il va mais lâche moi mais ça m'énerve ça il m'a mis un perfect je pense que dans ce genre de configuration soit on arrête la vidéo soit on continue la vidéo quand on est comme moi et qu'on est un petit peu on est détente on s'en fout on n'a rien à prouver donc je vais continuer voilà tu me feras pas un perfect cette fois ci le souci c'est que c'est pas évident de jouer voilà c'est le seul souci entre guillemets c'est vraiment que jouer avec les joy con comme ça enlevé de la console il n'y a pas de trois directionnelles en plus donc c'est pas évident on a du mal vraiment il faut s'habituer un il faut s'habituer au jeu donc donc c'est pas forcément évident au départ je pense qu'il va vraiment falloir y passer du temps ce qui est cool malgré tout c'est qu'on va pouvoir en fait jouer où on veut dans le métro avec les potes j'ai gagné tiens en parlant finalement j'arrive mieux à jouer en parlant ou en vivant en fait c'est un peu les deux donc finalement chaque joueur va avoir un joy con donc c'est 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 cool mais déjà si vous avez des grosses mains ça peut être un peu compliqué et puis surtout voilà il va falloir s'approprier le gameplay c'est une fois de plus c'est pas évident je pense que le mieux c'est vraiment de jouer entre guillemets sur la console portable donc avec les deux les deux joy con encastré dans la dans l'écran ou sur la télé bien sûr avec donc le grip ou la manette c'est quand même beaucoup plus simple après c'est sûr que jouer dans la rue avec des potes enfin emporter la console chez des amis qui n'ont pas la console et pouvoir jouer c'est quand même c'est quand même un luxe vraiment moi cette console j'en suis j'en suis ravie je trouve qu'elle vraiment elle a un concept qui est innovant c'est vraiment là c'est la seule console qui fait ça quoi et puis voilà il ya des jeux qui sont géniaux on a un zelda hyper généreux on va avoir un super mario et puis là on a voilà un street fighter 2 qui qui est en train de me pourrir la vie on va donc sortir et sélectionner un autre personnage on va jouer avec chenny tiens allez ça me rappellera de bons souvenirs quand j'étais petite voilà une petite chenny on va la mettre comme ça je l'aime bien voilà et on va choisir un autre perso histoire de s'amuser tiens on va prendre camille moi j'aimais bien camille elle était classe combat de filles et où est ce qu'on va aller et bien écoutez je vous propose d'aller par exemple on va aller avec chez agathe tiens zagathe c'était perso préféré de mon frère Allez c'est parti allez les filles te laisse pas faire chenny ne te laisse pas faire hop alors avec chenny j'avais une technique rare c'était les mille pieds voilà pareil avec honda même si je maîtrisais beaucoup moins honda je le trouvais assez lourd et mon frère à chaque fois me disait mais tu sais pas jouer c'est de l'anti jeu c'est de l'anti jeu mais il se prend pour qui je suis en train de faire bouger le bureau franchement est-ce que ça déchire pas c'est de l'anti jeu peut-être mais en tout cas c'est efficace il y a de tas c'est tellement génial non mais je suis quand même je me débrouille un petit peu mieux à à street fighter à street fighter can injustice parce que j'ai quand même passé des années mon enfance a joué pas mal sur sur street en gros des tournois avec mon frère non mais et oh la blonde là oh la blonde avec les tresses là battant oh non mais j'aime pas ça c'était imparable c'était vraiment imparable bon ben voilà on va se calmer allez on va essayer de remporter ce combat non elle est chiante non mais non fais tes petits pieds fais tes mille pieds saute faut sauter saute saute essayez de ne pas rester statique toujours ses mille pieds j'aimerais bien lui faire voir les petits oiseaux là histoire que je puisse aller la choper pas facile pas facile je l'ai quand même eu quand même hein on fait le on fait le job hein les amis vous hésiterez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez de street fighter en général et puis pas de ma manière de jouer parce que sinon ça va pas être cool mais est-ce que vous pensez de ce de cet ultra street fighter 2 the final challenger parce que vraiment moi dès que j'ai su que j'ai dès que j'ai su que ça arrivait je me suis dit il me le faut et pourtant voilà encore une fois je suis pas particulièrement habituée des jeux de des jeux de combat ah oui allez oui on retourne au menu principal puisque là j'ai vraiment envie de vous montrer à quoi ça ressemble hop en mode old school style voilà old school avec bien sûr les voix parce qu'on fait la totale exactement on revient et on va aller se faire allez on va se faire le mode arcade parce que c'est le classique et qu'on a envie yes alors là on est bien on est bien on est bien on est plutôt pas mal alors si ça vous plaît bien sûr comme d'habitude vous laissez le vous laissez des petits commentaires sans oublier le pouce bien sûr mais les petits commentaires je veux vraiment savoir racontez moi vos souvenirs sur Street Fighter 2 qui je vais prendre franchement j'ai envie de reprendre Chun-Li c'est vraiment ma préférée Zagat était pas mal aussi allez on va changer on va prendre Zagat en plus on peut prendre Akuma regardez directement allez je vais prendre Akuma allez on va garder Akuma on commence avec Akuma et direct versus Ken ça va être un combat un combat au sommet allez j'ai pas trop l'habitude d'Akuma ça commence tellement bien ça commence tellement bien hop de toute façon c'est le même principe que Ken et Ryu hein allez allez fais moi plaisir fais moi plaisir bats toi voilà c'est plutôt classe je peux le faire je sais que je peux le faire saute mais fais le saute surtout oh là là c'était chiant ça ça à chaque fois qu'il y avait un Hadouken qui partait tu savais que si tu tu sentais au saut que tu faisais tu savais que t'étais trop court ça a toujours été hyper galère bien sûr il est chiant là avec son coup de poing qui enflamme là son Shoryuken là non oh c'est énervant lève toi va t'en non sans les franchement sans la croix là avec les Joy-Con c'est encore une fois je le montre pour ceux qui débarquent là c'est pas évident il faut vraiment se réapproprier et le jeu et le gameplay du jeu et la manière de jouer avec les Joy-Con l'ergonomie est pas top mais ça je l'avais déjà dit moi les Joy-Con seuls je les trouve de un un peu petit pourtant j'ai des petites mains et de deux pas très pratiques donc je pense que j'y jouerai essentiellement en fait en mode portable ou sur la télé pour avoir une manette plus pratique plus confortable yes je l'ai fait vraiment j'ai l'impression que je joue mieux quand je parle quoi ok bon c'est pas mal allez encore je pense que je peux le faire je peux essayer de gagner ce combat ah mais qu'est-ce qui m'énerve mais qu'est-ce qui m'énerve mais je me souviens plus du tout en plus je me souviens ah voilà est-ce que c'est est-ce que c'est voilà c'est quart de rond en fait c'est un quart en bas voilà c'est un quart en bas Y pour faire le Hadoken ok ça y est non parce que je réapprends à jouer avec vous moi en général je joue un petit peu pour voir les nouveautés des jeux puis j'aime bien les découvrir en fait avec vous en vidéo ce qui est le cas ici ah ah mon dieu allez Akuma sois gentil s'il te plaît fais des choses refais un petit attends essaye de me refaire un petit pas évident allez refais moi un petit Hadoken allez yes je l'ai eu à coup de Hadoken oh mon dieu je croyais que je l'avais eu oh non oh non alors ça franchement c'est horrible je pensais que j'avais gagné je pensais que j'avais gagné je me suis arrêté mais c'est à cause de la fenêtre aussi j'ai la fenêtre dans laquelle je vous parle là je suis en fait je suis en haut de l'écran et puis il y a sa barre de vie et c'est nul quoi non mais c'est nul c'est nul enfin Akuma persiste et résiste à l'adversité ça n'est pas très très grave ce qu'on va faire c'est qu'on va voir si on peut est-ce que je peux éventuellement voilà retourner au menu principal pour changer de personne la coop ça peut être cool aussi ça ça peut être cool on peut essayer allez on peut essayer comme ça on tente on tente un peu tout comme ça ça vous rappellera de belles choses je vais reprendre Chun-Li je suis désolée je n'arrive pas à jouer avec un autre perso Kale on a vraiment tous nos persos fétiches dites moi d'ailleurs aussi dans les commentaires quels sont vos personnages fétiches allez on va jouer contre Violent Ken et on a Ken à nos côtés donc ce qui peut être quand même assez pratique oh mon dieu j'ai le là vous ne le voyez pas sur la vidéo mais j'ai l'écran qui voilà qui s'est éteint mon dieu allez ah non attend mais qu'est-ce qu'il se passe vas-y fais des choses fais des choses fais des choses allez tu peux le faire je ne fais que les 1000 pieds bien sûr c'est la technique rare on ne lâche rien oh ça fait si péssac oh là là il est il est il est il est hardcore Violent Ken mais bon on y est quand même on est arrivé à bout de l'histoire allez et oui c'est mon coup fétiche vous l'avez remarqué hop allez alors est-ce que oh non j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi et l'autre avec son pied là non mais il se prend pour qui un beau game over quand même on se sera tapé un game over ça n'est pas très 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 grave en tout cas ça je pense qu'avec des potes ça peut être cool je pense que vraiment avec des amis ce sera ce sera vraiment ce sera ça qui sera le plus fun en fait même si moi voilà perso je crois que c'est vraiment c'est cette utilisation des joy-con qui me perturbe un peu c'est pour ça que je pense que je jouerai plus plutôt à la maison quand même ou en version portable avec les joy-con dans l'écran bon on va se refaire un petit versus allez on va continuer parce que c'est plutôt cool il nous reste quelques minutes pour découvrir ce street fighter alors pour terminer je vais prendre quelqu'un d'autre histoire de changer un petit peu on va se faire allez on va prendre Zagat parce que j'aimais bien Zagat il était quand même très très classe et on va se faire contre un Mr.Bison pour marquer le coup c'est quand même le boss Mr.Bison voilà c'est parfait alors dans quel stage on va aller on va aller dans un stage où on n'est pas encore allé moi j'aimais bien le stage de Guile donc c'est parti allez on va se le faire c'est beau comme ça c'est tout pixelisé ça rappelle des bons souvenirs allez mon petit Zagat oh mon dieu mon frère prenait souvent aussi Zagat il met bien son coup de pied en l'air là était pas mal et pas mal tiens voilà ça c'était pas mal aussi mais il faut que je me souvienne des coups parce que j'ai pas beaucoup joué avec lui j'ai pas beaucoup joué avec Zagat c'est vraiment pour explorer tous les personnages et que ça vous change un petit peu si je prends que Shen Lu ça va peut-être pas le faire ah non voilà ouais plutôt pas mal il faut vraiment que je me réapproprie le jeu oh mon dieu arrête de sauter oh là non mais il est chiant lui avec ça il est chiant je me souviens quand on arrivait à Mr.Billion on avait tellement peur il est bon le con ah saute oh non non oh là là je l'ai eu non non c'est moi qui suis morte oh c'était ric-rac là encore une fois encore une fois comme si ça m'arrivait souvent de presque gagner allez on va encore changer de personnage mais on va continuer on va se refaire un combat contre Mr.Bison histoire de qui on peut prendre pour changer un petit peu oh la dalsim il était cool avec ses longs bras là et on reste contre Mr.Bison parce qu'on est des fous on est des lingues et cette fois-ci qu'est-ce qu'on va faire et bien écoutez on va aller chez Blanca allez chez mon petit Blanca on y va alors pareil dalsim je jouais pas trop avec lui j'étais très 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 Chun-Li mais il était hyper pratique parce qu'il pouvait faire des attaques à distance et ça c'est plutôt plutôt classe ok oh mon dieu est-ce que tu peux pas faire voilà c'était pareil un quart de tour et Y pour dégommer le perso pour envoyer son attaque ouais tu vois ça marche tu vois je te parle à toi c'est quand même c'est quand même pratique avec avec dalsim parce que il peut envoyer des coups de loin et du coup on évitait pas mal on a fait la first attaque ensemble ça c'est quand même super rare c'est pas toi c'est pas moi mais c'est nous deux en même temps allez allez dalsim défendre toi oh j'adore quand il fait ça wow j'adore par contre là il m'a quand même enlevé un max de vie il est quand même puissant Mr.Bison allez essaie de faire attends s'il te plaît dalsim barba mais oh double carreau ou quoi eh non c'est bon c'est bon j'ai gagné ouh ça c'est bon ça ça c'est une très très bonne manière de terminer cette vidéo quand même vous ne trouvez pas voilà en tout cas je me suis bien amusée j'espère que ça vous a plu je trouve ça plutôt cool cette ultra street fighter alors là on a ouais on a les stats des persos c'est plutôt sympa fait voir on va aller voir on va aller voir chenny ouais mais pour l'instant de toute façon j'ai voilà cette utilisation fait voir ouais de toute façon il n'y a pas encore grand chose pour le moment mais je trouve ça plutôt cool de retrouver voilà un jeu aussi culte que street fighter 2 c'est vraiment la version ultime il y a plein de petits ajouts en plus même si le mode la voix du ado bon il faut il faut il faut vraiment il faut que ça marche quoi sur le papier c'est ce que je disais c'est cool mais il faut que ça fonctionne donc à travailler mais voilà se retrouver pouvoir se retrouver avec des potes et pouvoir jouer n'importe où ou même soi même tout seul partout dans la rue voilà à street fighter sur la switch je trouve ça assez classe je vous rappelle que ça sort le 26 le 26 mai prochain donc sur sur la switch donc si ça vous a plu ben voilà on pourra peut-être faire des des parties ensemble en ligne sur ma chaîne quoi qu'il en soit si la vidéo vous a plu comme d'habitude on met le pouce n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas plein d'autres vidéos sont à venir il y en a une qui va vous faire très plaisir dans pas longtemps vous allez voir c'est une belle surprise et puis laissez des commentaires restez avec moi je vous aime fort merci d'avoir été avec moi et plein de bisous ciao merci merci